Je sais que vous avez un parcours un peu particulier, vous êtes un chef étoilé d'abord. Voilà, c'est ça. Vous avez combien d'étoiles ? Une seule. Les deux autres sont à la maison, c'est ma femme et ma fille. Formidable. Et alors, vous avez toujours ou vous aviez un restaurant qui s'appelle Alexandrin ? Pour être consultant uniquement dans mon domaine, c'est-à-dire le développement durable dans la restauration. Ah d'accord. Et puis comme j'ai créé un deuxième lieu qui est à Point Café, pas de l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc, mais ça c'est à Lyon. Parce que je me disais que l'endroit où il fallait le mieux manger pour retrouver la santé, c'était probablement là-bas, là où on allait pour retrouver la santé. La santé, c'est vraiment une de vos préoccupations apparemment. Le goût, ça reste le plaisir et la santé. Comment ça vous est venu ça ? En 1986, j'étais le premier en France à ne travailler qu'avec des petits producteurs. En France, on est gâté quand même. On croit être gâté. Non. On croit être gâté. Si je vous dis, par exemple, citez-moi à aujourd'hui trois fruits qui viennent de France. Juste trois. La poire, la pomme et la pêche. Non ? Il n'y a plus de pêche maintenant. Ah, il n'y a plus de pêche ? Non. Ah bon ? Non, le kiwi par exemple, ça vient de France aussi. Mais il n'y a pas un seul restaurant qui a trois produits en fruits qui viennent de France. Juste pas un. Aujourd'hui, c'est que les très grands qui font ça. C'est presque eux qui prennent les petits producteurs pour les mettre en avant. Si je vais manger dans votre restaurant, quel plat vous me conseillez ? Citez un plat, moi en ce moment, je fais un ravioli de rutabaga fourré de potimarron avec des haricots, une emberée d'haricots rouges et des giroles par-dessus. Je peux vous dire qu'il n'y a rien en protéines pures comme vous avez l'habitude de manger. Mais si vous avez mangé ce plat, c'est un régal. Il y a plein de couleurs, c'est bon, c'est frais. Et puis c'est du moment, zut, à la fin. Le steak frites, laissez-le pour des moments où vous êtes complètement désespérés. J'y vais alors de ce pas. Merci beaucoup. Merci à vous.